Géraldine Mosna-Savoie, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour votre carnet de philo, pour une rencontre un peu particulière qui à la fois se tient dans le cadre de la Nuit des idées et qui se fait en partenariat avec une classe qui est la classe de CPES Clé-Sup du laissé Camille-Julian, avec lesquels nous avons co-élaboré cette rencontre. Vous avez les étudiants qui sont devant vous, qui ont lu votre livre, qui ont préparé des questions. C'est passionné. Auxquels vous pourrez aussi vous-même poser des questions si vous le souhaitez. Voilà, préparer de votre côté. Et autour de ce carnet de philosophie, la rencontre se va passer de la façon suivante pendant à peu près une demi-heure, je vais vous interroger sur le livre. Et puis après, ce sera eux qui vous poseront des questions. Parce qu'eux aussi, ils ont l'intention, comme vous, de triompher du quotidien. Ce qui n'est pas un mince programme. Donc, Géraldine Mosna-Savoie, vous êtes productrice pour France Culture. Vous présentez votre journal de la philo qui prend la suite de votre carnet de philo. C'est l'inverse. Alors, c'est l'inverse. Donc, le carnet de philo qui prend la suite du journal de la philo. Exactement. Et qui sont 57 chroniques, à la fois drôles, vives, paradoxales, stimulantes, parfois irritantes. On y reviendra. Mais je pense que c'est probablement l'un de vos buts. Et dans lequel vous montrez comment le quotidien met sans cesse en jeu des questions philosophiques. Ou aussi, comment est-ce que la philosophie permet d'interroger un quotidien qui pourrait sembler innocent. Mais dans lequel il y a toujours des choses à trouver. Des questions à se poser qui peuvent aller aussi bien du jogging à la grande déprime du dimanche. Alors, peut-être pour commencer de façon simple et ouverte. Justement, qu'est-ce que vous entendez par quotidien ? Qu'est-ce que c'est que pour vous, ce quotidien ? Alors, en fait, j'ai pris le terme de quotidien. Alors, déjà, il faut savoir, en fait, que ce n'était pas une idée que je me suis formulée a priori. Donc, je ne me suis pas dit, j'ai envie d'écrire des chroniques sur le quotidien. Ce n'est pas du tout ça. Donc, je n'ai pas du tout théorisé ce terme de quotidien. J'ai pris le quotidien. Après, on l'a formulé de cette manière-là, à la fois avec les éditions Michel Laffont, mais aussi avec France Culture. Parce qu'en fait, c'est ce qui était ma matière première, on va dire. Mais en fait, ce qui s'est passé au départ, c'est que je faisais le journal de la philo. Je faisais dans le journal de la philo plutôt des recensions de livres de philosophie au départ. Et puis, j'ai eu cette demande qui était qu'en fait, on avait déjà un certain nombre de recensions de livres et que je pouvais prendre une tournure beaucoup plus personnelle dans mes chroniques. Ce qui m'a extrêmement effrayée parce qu'on était en juin 2019. Voilà, c'est ça. En juin 2019. Et moi, pendant tout l'été, je me suis dit, bon, mais je n'ai pas du tout envie de raconter ma vie et tout. Donc, ce n'était pas du tout quelque chose que je me suis dit. Qu'est-ce que je vais faire dans ces chroniques ? Et au fur et à mesure, effectivement, ça a pris un tour plus personnel. Mais le déclencheur, ça a été vraiment le Covid et le confinement en particulier. Où, effectivement, la seule question à interroger pour moi à ce moment-là, c'était mon quotidien. Donc, c'est-à-dire me retrouver avec mon compagnon, ma fille à l'époque d'un an et demi, de faire le ménage, d'être en jogging. Donc, en fait, c'est vraiment pas... Effectivement, je n'avais pas un programme dans ma tête en me disant, déjà, je vais faire de la philo et je vais faire une philosophie du quotidien. Donc, le quotidien, c'était juste pour moi une matière première plus qu'une notion. Mais, du coup, pour revenir un peu sur ce qu'on évoquait au début, est-ce que, finalement, vous avez le sentiment que... Enfin, qui est l'œuf et la poule ? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est depuis la philosophie que vous interrogez le quotidien ? Ou est-ce que... Parce que vous avez fait des études de philosophie, c'est vraiment votre culture. Et puis, comme vous l'avez fait pour le chemin de la philosophie longtemps, vous avez préparé des fiches, vous avez lu énormément de livres pour cela. Ou est-ce que c'est, à l'inverse, le quotidien qui vient vous interroger, vous, en tant que personne cultivée par la philosophie ? Alors, c'est marrant que vous posiez cette question, parce que je me suis souvenue, il y a quelques jours, que j'étais donc... J'ai fait une prépa... Enfin, j'ai fait Hippocagne à Camille-Julian, avec les élèves aussi qui sont ici à Camille-Julian. Donc, on était dans le même lycée à dix années, même plus près. Et donc, j'étais en philo. Et puis après, je suis allée à la fac de Bordeaux 3, donc en philo, qui étaient vraiment des années géniales pour moi, vraiment à lire et à travailler tout le temps que de la philo, même si après, j'ai eu la chance de pouvoir continuer à le faire dans mon métier. Et donc, je me suis souvenu que je devais travailler un texte de Bergson. Et puis, je suis passée à l'oral sur un texte de Bergson. Et notamment, j'ai travaillé la notion de liberté chez Bergson. Et je me souviens que je me retrouve face à ce prof. Alors moi, je déteste l'école, les oraux, tout ça. Enfin, c'est un moment qui n'est pas très facile à appréhender. Mais en fait, une fois qu'on a compris qu'on jouait un rôle, un peu comme là, maintenant, du coup, je me suis rendue compte que je parlais de la liberté en disant... Et j'ai pris cet exemple-là face à mon professeur en disant... Par exemple, hier, j'étais chez Franprix. Eh bien, j'hésitais entre des pâtes et du riz. Qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé de prendre des pâtes plutôt que du riz ? En gros, tout ça pour démontrer que, finalement, on a du mal à rendre compte d'un choix et d'une motivation qui, pourtant, est faite dans des conditions totalement libres. Et à la fin, il m'avait dit que c'était super. Par contre, l'exemple des pâtes et du riz, c'est pas génial quand même. Et j'ai pensé à ça en me disant... C'est marrant que, des années après, finalement, je fasse mon temps à réfléchir sur, justement, des objets ou des situations qui me semblaient anodines. Et donc, c'est pas vraiment le quotidien qui m'a intéressée comme ça. Ou, d'abord... En gros, je me suis pas dit... En fait, je me suis pas dit d'un point de vue philosophique. Tiens, il faut que je trouve un angle bien. Par exemple, je sais pas... Bergson a travaillé sur la durée. Et puis, moi, il me fallait que j'ai un concept à moi. Pas du tout. Je me suis pas du tout dit ça. En plus, ça aurait été très prétentieux. Et je me suis pas non plus dit... Du quotidien... Tiens, le quotidien n'a jamais été interrogé philosophiquement, puisque, déjà, ça n'est pas complètement vrai, puisqu'on a quand même des philosophies de l'ordinaire, même si on peut les distinguer du quotidien. Et il y a aussi quand même tout un ensemble d'œuvres. On peut penser quand même à Pérec, qui ont interrogé, justement, ce quotidien. Donc, finalement, je me suis pas dit qu'est-ce qui va primer. En fait, les deux vont vraiment... En fait, il y a une sorte de coïncidence entre les deux, dont je ne saurais pas dire laquelle prédomine. Ce qui est clair, c'est que je me suis toujours posé des questions qui me semblaient absurdes et qui ont continué à me hanter, et dont certaines sont devenues des chroniques. Et je pense, en fait, que ces questions-là que je me posais avant de rencontrer la philo ont rencontré un écho dans la philosophie que je n'avais pas compris sur le moment. Voilà. Et donc, vous retrouvez, là, justement, au travers de ces chroniques-là, parce qu'en fait, c'est ce que vous dites là, il me semble qu'il y a un traitement permanent qui est aussi la question du rapport... Alors qu'il y a aussi un intrusme de la philosophie, mais qui est le rapport profondeur-surface, c'est-à-dire comment des choses qui peuvent sembler anodines, c'est-à-dire qu'on, finalement, s'avère avoir posé des problèmes beaucoup plus importants que ce qu'on peut penser, et que la philosophie, ce n'est pas simplement l'idéalisme allemand et la métaphysique. C'est-à-dire qu'en fait, elle intervient à des niveaux, dans des postures, dans des moments de la vie qui ne sont pas forcément ceux qu'on imagine. Oui, alors il y a ça. Alors en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, mais c'est parce que ça fait longtemps que je connais la philosophie, enfin que je lis de la philosophie, je ne dirais pas. Alors je tiens à dire quand même que je ne suis pas philosophe, enfin que je ne me sens pas philosophe, et que je n'ai pas passé la grecque de philosophie. J'ai fait des études de philosophie, et je travaille dans une émission de philosophie, et donc je lis tout le temps de la philosophie. C'est ça, ma compétence, quoi. Et donc, moi, justement, parce que j'ai travaillé au Chemin de la philo, j'ai travaillé encore, je me suis quand même dit qu'il y avait plein de textes. Ah, ça, c'est un bon sujet de chronique. Le portave qui sonne en plein temps. Comme la personne qui mangeait pop-corn aussi au cinéma. Je fais partie de ces gens qui mangeaient pop-corn au cinéma, donc je pourrais en parler. Donc il y avait plusieurs choses, c'est que je trouve qu'on a tendance à sacraliser la philosophie. Et donc, ça, c'est quelque chose, en ayant justement travaillé au chemin, ou en faisant entendre beaucoup de thèmes avec des angles différents et beaucoup de textes différents, je trouve qu'il y a des textes de philosophie qui sont des trésors d'analyse du quotidien et qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne connaît que les grands textes sur le temps, sur l'être, sur... Après, il faut connaître aussi ces textes-là. Mais je trouve que parfois, ces textes-là sont écrasants et qu'on n'arrive pas à accéder à la vraie... Moi, je m'enflamme, là, en fait, je suis un peu lyrique. Mais je trouve qu'on n'arrive pas à accéder à l'enjeu, à ce qui fait quand même, ce qui est trop bien avec la philosophie, c'est quand même que ça nous permet d'interroger des choses qui nous semblent acquises. Et je trouve que c'est très bien de se demander pourquoi le temps nous enferme, pourquoi il faut être moral, ce que c'est que la volonté et tout. Ça, il faut le savoir. Mais pour moi, ça, c'est... Ça relève des mêmes connaissances que ce qu'on apprend en histoire et tout. Il y a un domaine, un ensemble, un stock de connaissances à maîtriser, pour savoir ce que les philosophes ont pensé et comment ils l'ont théorisé. Et puis après, il faut voir comment on s'en sert. Et je trouve qu'il y a quand même une méthode en philo qui est géniale, qui est, en gros, de se dire que tout ce qui nous semble normal, même la question la plus bête, et révèle quelque chose qui n'est peut-être pas aussi normal. Et je trouve qu'on passe beaucoup trop vite pendant les premiers cours de philosophie en terminale. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant en terminale. Je ne sais même pas combien d'heures il y a de philo maintenant en terminale parce que je n'ai pas suivi les réformes. Mais, en gros, je trouve qu'on passe beaucoup... Enfin, vraiment pas assez de temps sur quand même cette idée que la philosophie est là pour étonner, enfin, pour permettre, pour retrouver une forme de capacité d'étonnement. Et donc, il y a ça qui m'intéressait dans la philosophie, capacité d'étonnement sur des choses qui nous semblaient et triviales et insignifiantes et quotidiennes par rapport à des grands textes qu'on sacralise. Et je trouve que c'est une manière beaucoup plus démocratique de faire de la philosophie. Et l'autre chose aussi, et parce qu'en fait, ça, c'est dans l'air du temps, c'est que cette idée-là, il y a des gens qui l'ont eue, évidemment, avant moi, et ils font du développement personnel. Et alors, le développement, voilà, c'est l'autre truc. Donc, en gros, je me disais comment on peut être ni dans le développement personnel ni prétendre faire un système philosophique comme Kant, car je ne suis pas Kant. Alors, entre les deux, on peut quand même faire de la philosophie qui ne soit pas non plus une manière d'aller mieux, mais juste une manière de se réapproprier des thèmes qui ont été accaparés par le développement personnel et qui ne sont pas mis en valeur quand ils sont travaillés dans les textes philo. Oui, ça, c'est-à-dire que, effectivement, le livre circule en permanence entre ces deux idées-là, c'est-à-dire à la fois qu'effectivement, on peut, dans le quotidien, faire de la philosophie et qu'en revanche, il faut d'un côté les sacraliser et de l'autre, effectivement, il y a une sorte d'énorme magma qui est le développement personnel qui, lui, passe son temps à pousser la désacralisation si loin que, finalement, il vide. Et ça, vous y revenez, parce que le cœur du livre, il y a cinq chapitres dans le livre qui font à peu près une dizaine de chroniques chacun. Et puis, il y a un gros chapitre au milieu qui est l'antimanuel de développement philosophico-personnel dans lequel, justement, vous vous opposez à cette idée-là, à savoir que c'est une sorte de trousse à outils un peu quotidienne et dans lequel, finalement, la plupart des concepts philosophiques importants sont soit vidés de leur sens, soit, ou même les philosophes eux-mêmes sont vidés de leur sens. Enfin, on voit l'usage qui est fait de Spinoza depuis quelques années ou qui sert absolument à tout et à rien. Et en même temps, c'est pour ça que ce qui est important, je pense que vous précisiez cette donnée-là, qui est, effectivement, à quel moment, quel est le problème que pose le développement-personnel, pourquoi c'est problématique et pourquoi, effectivement, ça vous semble un mésusage de la philosophie ? Alors, déjà, oui, c'est problématique, mais au début, j'étais un peu en mode, c'est problématique, ça m'indigne. Genre, j'étais scandalisée. À un moment, je me disais, mais c'est ouf, pourquoi est-ce Spinoza ? Ça n'a rien à voir. Alors, j'allais voir l'éthique de Spinoza, mais c'est n'importe quoi, comme si j'avais besoin de me confirmer que de toute façon, c'était mal utilisé et tout. Et alors, maintenant, quand je dis c'est problématique, c'est plus... Je me suis rendue compte, en fait, en faisant ces chroniques-là, donc, l'anti-manuel de philo, c'est des chroniques que j'ai commencées, justement, au moment où on m'a dit de faire des chroniques un petit peu plus personnelles et je les faisais tous les vendredis. Et au départ, je me suis dit, mais ça me saoule, le développement personnel qui cite Spinoza et tout, je vais faire ça, ça, ça va être parfait et tout. Et je me suis rendue compte, en fait, parce qu'il faut même que je sois un petit peu honnête, en fait, le développement personnel ne cite pas tant que ça les philosophes ou alors c'est vraiment tout le temps les mêmes citations. Par contre, je me suis rendue compte qu'il y avait une petite mine d'or dans les mantras, les slogans, les injonctions, prendre son temps, se ressourcer, je ne sais plus lesquels il y a... Il y en a plein. La faiblesse, le retour à l'essentiel. Ouais, le retour à l'essentiel. Et donc, en fait, je me suis rendue compte que déjà ça, c'était intéressant à problématiser. Donc, moi, je n'ai rien contre le développement personnel. En plus, j'aime bien en lire. Mais il faut reconnaître, en fait, qu'on peut tous bien aimer en lire, mais qu'au bout de 10 pages, on s'ennuie quand même. C'est-à-dire que vraiment, au bout de 10 pages, le livre tombe des mains, on se dit, bon, OK, alors qu'est-ce que je dois faire ? Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Donc, ça m'intéressait plus de tourner en dérision plutôt que de m'indigner et donc de trouver sa problématique plutôt sur le ton de l'humour que de trouver sa problématique sur un ton de sérieux. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris ça. Et donc, le développement personnel n'est pas problématique. Ce n'est pas un problème grave, mais il est problématique parce qu'il pose des bonnes problématiques pour des gens qui ont envie de s'interroger sur des termes et que j'imagine qu'au bac, si on avait un sujet comme faut-il revenir à l'essentiel, ça ferait des superdissertes. Sauf que ce que vous soulignez quand même, c'est de vous montrer comment le développement personnel sous ses deux ors bienveillants, pour employer un mot qui lui est cher, est extrêmement normatif. Oui. Il a une obsession qui est celle de l'objectif. Il y a la question de... Il y a quand même au final, sous les deux ors de arrangez-vous avec vous-même. Il y a quand même une espèce d'horizon d'efficacité, de réaliser des objectifs, aussi de culpabilisation pour partie. L'idée, c'est quand même cette obsession qu'il ne faudrait pas rater sa vie ou qu'il y aurait une vie à réussir, ce qui en soit peut être aussi une question de philo. Est-ce que c'est véritablement un but ? Est-ce qu'il faut réussir ? Et ça, c'est quand même présent aussi. Certes, il pose des problèmes, mais il a aussi une façon de les poser ou de les résoudre qui lui-même est une espèce de corpus normatif donc pour moi, il y a trois problèmes dans le développement personnel. Il y a le premier problème, celui que j'ai dit, mais qui est presque un peu méta, c'est-à-dire en gros s'interroger sur les formes de discours du développement personnel, comment ils procèdent, les concepts qui reviennent, les tournures, mais ça, c'est presque une analyse. Par exemple, on fait ça aussi, il y a des travaux de sciences humaines sur les discours dans le management. On pourrait faire les mêmes pour le développement personnel, je pense d'ailleurs que ça doit exister. C'est ce qu'a fait Eva Illouz un peu avec Apicracie. Donc, il y a ça et je pense que de toute façon, on pourrait faire pour tous les pans du développement personnel. Et là, c'est là où ça pose des problèmes, comme je disais, des problématiques à des philosophes où on peut tourner ça en dérision, en se disant mais en fait, pourquoi on me dit de revenir à l'essentiel ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose où c'est problématique dans le sens où vous l'employez, je pense, c'est que c'est problématique parce qu'il y a quelque chose de presque malhonnête. C'est ça que vous voulez dire ? Oui, si on peut... Vous dites que c'est problématique ? Oui, oui, c'est... Dans le sens... Oui, finalement, ça propose... C'est mensonger. Ça propose l'inverse de ce que ça dit proposé. Donc malhonnête, on ne dit pas que c'est des escrocs, même si certains en sont peut-être. Mais disons qu'il y a un objectif dont la méthode est discutable. Donc en fait, ça, effectivement, c'est problématique. C'est-à-dire de promettre une forme de libération, d'apaisement et puis finalement de charger l'individu d'injonctions encore plus oppressantes qu'on retrouve d'ailleurs dans la théorie féministe du genre la charge mentale, par exemple. Mais maintenant, se détendre devient une charge mentale. Je ne me suis pas détendue pendant deux heures. Je le mets quand, ma détente ? Donc ça, très bien. Et la troisième chose... Vous l'avez oublié comme prénom. Voilà, je l'ai oublié. Non, je crois que ce qui est problématique aussi... Ah, voilà, c'est ça. C'est aussi, et là, on en revient un peu à une forme de malhonnêteté mais qui serait presque intellectuelle, c'est-à-dire que le développement personnel et la philosophie peuvent avoir des concepts communs. Mais la grande différence, c'est que la philosophie... Mais bon, ça, c'est peut-être moi, mais je ne sais pas, peut-être que les professeurs de philosophie dans cette salle ne sont peut-être pas d'accord avec moi. Je ne trouve pas du tout que ce soit libérateur. Ça permet de poser des questions, mais comme parfois, en fait, la philo permet de bien poser des questions, mais alors, parfois, de ne trouver aucune réponse. C'est-à-dire que vraiment, la réponse entraîne une autre question. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une régression à l'infini. On s'arrête à un moment donné, mais... Donc, je trouve que là où il y a quelque chose de problématique dans le développement personnel, c'est que justement, ces injonctions vont être des solutions apportées à un problème alors que la philosophie, déjà, si la philosophie formule de magnifiques questions et de très beaux problèmes, elle fait déjà un gros... c'est déjà un grand moment d'émotion de parvenir à formuler un très bon problème de philosophie. Donc, pas besoin de trouver une solution, finalement. C'est ce que vous dites. Il y a un article qui, je pense, est assez essentiel dans l'ensemble du livre qui est l'article autour de la question de la sagesse que vous opposez à la philosophie et dans lequel, vous dites, la philosophie n'a pas comme horizon de chercher à nous faire grandir, mais à nous augmenter. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ces idées-là. L'horizon, effectivement, l'objectif de la philosophie, si on doit lui assigner pas effectivement de nous épanouir en tant qu'individu, mais par contre, c'est d'augmenter notre capacité de pensée. Il n'y a pas de développement. Exactement. Alors, qu'est-ce que j'essayais de dire en termes d'augmenter ? Je suis sûre que c'était très bien dans mon esprit, mais je suis d'accord avec ce que je disais. C'est l'essentiel. Après, comme le livre est entièrement plein de paradoxes et de retournements parce qu'on sent que c'est aussi ça qui vous guide. C'est-à-dire qu'on sent la logique même de la chronique. C'est-à-dire que vous avez quelques minutes. Oui. Il faut qu'il y ait un rythme. Il faut qu'il y ait un rythme. Il faut que même il y ait une structure qui d'ailleurs, en fait, après, là, moi, je me rends compte qu'il est très difficile à modifier parce qu'on est rodé. Parce qu'en fait, écrire quotidiennement, en fait, il faut aussi avoir des automatismes. Le problème des automatismes, c'est qu'on est sur l'autoroute de l'automatisme et puis à un moment donné, il faut savoir s'arrêter et se dire bon, alors là, il faut que je me renouvelle. C'est pas comme ça et tout. Et c'est difficile quand on a trouvé une bonne manière et comme en plus, ça correspond pas mal à ma manière de penser, c'est difficile d'en changer. Donc oui, je fonctionne par paradoxe parce que je trouve que c'est les manières les plus... Même si un paradoxe n'est pas un problème, je trouve que c'est là où vraiment... Moi, c'est ce que je préfère, voir ce qui ne marche pas et tout. Ça, vraiment... Je trouve ça vraiment... Je disais qu'il y avait des chroniques que j'avais écrites. C'était des questions qui me hantaient. Il y a une chronique sur... Je crois qu'elle s'appelle... À quoi ? Je l'avais intitulée le bidon de douche. Non, le bidon de gel douche. Le bidon de gel douche à partir du morceau de sucre de Bergson. Voilà. Et alors, ça, c'est une question que je me posais tout le temps quand j'étais dans ma douche. Je me disais mais quand est-ce que je l'ai ouvert ce gel douche ? Quand est-ce que je vais faire ce que je faisais ce jour-là ? Et un jour, je me suis dit t'as qu'à faire une chronique là-dessus. Et c'est pas un grand problème philo mais c'est juste de me dire comment tu mesures le temps qui passe. Tu te rends même pas compte de ça. Oui, il y a les dates, il y a les événements, tout ça et tout mais je me disais qu'il y a quelque chose d'impalpable dans ce gel douche. Quelle personne j'étais au moment où je l'ai acheté, au moment où je l'ai ouvert, au moment où je l'ai senti pour la première fois ? J'étais dans quel état ? Ça m'a fait quel effet de sentir le muguet ? Est-ce que j'ai regretté de ne pas avoir acheté la pastèque sucrée ? C'est absurde, des problèmes absurdes mais je me dis pourquoi je ne m'arrive pas à me souvenir parfaitement de qui j'étais à ce moment-là ? Et ça, c'est des choses pas qui me hantent parce que je suis en psychanalyse donc ça ne me hante pas parce que j'en parle avec mon psy mais les chroniques me permettent de les formuler de manière plus rationnelle. Oui, c'est aussi pour ça que vous évoquiez ou l'évoquiez tout à l'heure avec un journaliste sur l'hypothèse que vous pourriez ne pas vous souvenir de ce que vous avez dit ou de la thèse que vous avez soutenue dans une chronique parce qu'on voit aussi que les chroniques elles sont jusqu'à un certain point des expériences de pensée c'est-à-dire qu'elles ne dessinent pas forcément comme vous disiez le portrait de vous en philosophe ayant un ensemble de thèses sur les sujets elle fait le portrait de vous en philosophe essayant de réfléchir par rapport à des problèmes sur jusqu'où on peut aller soit dans le retournement soit dans le paradoxe pour essayer de se dire mais si bien essayons de penser cette chose-là qui a l'air insignifiante et comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elle dispose d'un sens. ça il y a deux choses à avoir en tête c'est que déjà chroniques ces chroniques-là elles sont personnelles mais en fait elles sont assez elles sont très construites et en fait il y a à la fois beaucoup de moi et il y a presque rien de moi non plus c'est-à-dire que quand je dis que ce problème-là m'a hantée la manière dont je le formule fait partie aussi d'un personnage donc en fait il faut dire aussi que quand je dis quotidien c'est vraiment pas mon quotidien je l'ai voulu d'ailleurs c'est marrant parce que quand j'ai commencé vraiment à écrire ces chroniques sous cette forme-là c'est marrant parce que là j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui disaient ah mais il m'arrive la même chose qu'à vous donc il y avait quelque chose en fait presque d'anti-personnel en fait finalement dans ces chroniques et puis et puis il y a aussi un autre écueil que moi j'ai eu en tête parce que l'année dernière j'écrivais mes chroniques j'étais en télétravail et au bout d'un moment c'était super chiant le télétravail déjà j'étais toute seule je me connectais à 8h30 avec mon casque à l'eau la régie j'étais toute seule je faisais ma chronique puis j'étais née j'étais toute seule chez moi comme ça et donc j'avais pas de retour et là c'était très difficile de trouver de la matière parce que le premier confinement c'était ouf mais après bon bah je peux pas décrire mon plafond pendant 4h quoi et 4h de chronique c'est long mais évidemment c'est ce qu'on voit tout à fait dans le livre c'est que le livre ne donne pas du tout le sentiment que vous ramenez tout à vous mais à l'inverse c'est l'idée que par tant de choses qui vous sont ou non arrivées ça permet d'ouvrir justement vers une sorte si ce n'est d'universel au moins de quelque chose suffisamment large pour que ça fasse comme vous l'évoquiez écho chez des auditeurs qui peuvent vous entendre ouais et alors il y a ça et alors parfois il y a le fait de se dire parfois on est surpris parce qu'en fait on se dit bon ça je crois que ça n'intéresse que moi mais bon je vais l'écrire et en fait ça marche et il y en a d'autres on se dit ça c'est sûr ça va cartonner tout le monde va se retrouver là-dedans et tout pas du tout pas du tout et je ne sais pas vraiment à quoi ça tient est-ce que c'est vraiment je me suis vraiment trompée de situation et donc en fait il ne faut pas trop non plus penser à ce qui va plaire ou pas mais par exemple sur des chroniques dont on me parle le plus souvent il y a notamment celle sur le jogging mais je ne comprends pas le succès de cette chronique parce que c'est qui me fait très plaisir parce que je suis une adepte du jogging vraiment pour ceux qui ne l'ont pas lu donc il ne s'agit pas de l'activité sportive loin de là mais du vêtement le grand plaisir ou plaisir étrange d'être en jogging et alors je me suis beaucoup posé la question je me dis bon maintenant tout le monde a été en confinement en télétravail et puis maintenant en fait le jean a été supplanté par le jogging on le voit bien dans la rue je me suis dit je vais aller en jogging au travail franchement j'ai voulu tenter et je n'y arrive pas je n'y arrive pas alors est-ce que je ne veux pas renoncer au plaisir que c'est de se changer quand on arrive chez soi pour se sentir chez soi dans son jogging ou est-ce que vraiment je fais partie ça y est je fais partie de l'ancienne génération je ne suis pas en jogging je ne suis pas en jogging dans l'espace public parce que je trouve que je n'arrive pas à savoir si je suis réac ou 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 juste un peu lâche je n'arrive pas à savoir alors il y a dans les choses qui reviennent d'une chronique à l'autre il y a cette chose aussi qui est qui est intéressante c'est le vous le dites à un moment qui est la question du pas mal c'est-à-dire qu'en fait vous valorisez l'idée c'est justement hors des absolus que peuvent proposer soit d'un côté l'histoire de la philosophie soit de l'autre le dévouement personnel qui nous invite toujours à des grands mots le bonheur l'extase ou ce que vous voulez vous valorisez pas mal justement l'idée d'une sorte de moyen qui serait en fait on peut jouir de ça de cette notion du c'est pas mal alors il y a ça il y a le moi j'aime bien moi j'aime bien le médiocre je trouve que je trouve qu'on est vraiment pas sympa avec ce qui est médiocre parce que ce qui est médiocre c'est quand même ce qui est moyen mais c'est devenu être médiocre c'est vraiment pas ouf c'est pas parce qu'en fait quand on est médiocre on est moyen ça veut dire qu'on n'est pas nul et qu'on n'est pas bon mais bizarrement c'est devenu médiocre c'est plus un élève médiocre il est pas ouf du tout mais pourtant en fait il est moyen il a 10 donc j'arrive pas à comprendre pourquoi le moyen dans ce cas là a quelque chose de toute façon en fait quelque chose qui est moyen c'est comme le tiède c'est mitigé ça marche pas mais donc ça ça m'intéresse parce que il y a deux références la première déjà moi j'étais en j'ai fait donc la fac après je disais à Bordeaux fac de philo et moi j'étais très intéressée par la philo politique donc moi j'ai fait un mémoire sur Alexis de Tocqueville et la démocratie en Amérique et moi ce qui me fascinait chez Alexis de Tocqueville dans la démocratie en Amérique c'est notamment le deuxième volume où en fait il fait le portrait de l'homme démocratique et des mœurs démocratiques l'homme démocratique il est médiocre et moi je trouvais ça génial d'étudier parce que Tocqueville nous dit on est voué slash condamné à vivre dans une démocratie il écrit en 1835 donc il vient quand même d'une famille aristocratique et il dit il dit quand même c'est quand même bizarre c'est quand même un aristocrate sa famille a été terrorisée par les révolutionnaires il m'a dit non mais laissez tomber les gars en fait parce que là arrêtez avec votre aristocratie en fait c'est mort c'est mort en fait on va vers la démocratie donc il arrive à nous dire quand même que la démocratie est inéluctable mais que l'homme démocratique justement il n'est pas ouf il est médiocre alors comment faire c'est un super bon projet comment faire justement pour pour préserver une forme de grandeur à l'homme pour préserver la liberté c'est son grand souci et tout parce que lui l'égalité justement l'égalité est dangereuse parce qu'elle nivelle elle aplanit elle moyennise donc en fait l'homme devient médiocre alors il y a ça qui m'intéressait ça c'est vraiment un problème qui me fascine et d'ailleurs c'est marrant parce que dans le volume 2 de la démocratie en Amérique Alexis Tocqueville il prend plein d'exemples qui semblent anodins un peu je pense que ça ça m'a un peu resté aussi par exemple il parle de la manière dont les américains parlent alors ils disent ils sont informels ils se tapent dans la main enfin je crois pas qu'ils disent ça mais en gros c'est ça l'idée et donc moi j'adorais ça chez Tocqueville et puis la deuxième chose sur le pas mal je m'en suis rendue compte la semaine dernière et cette semaine moi j'aime bien tout ce qui est entre deux donc par exemple je crois qu'il y a la chronique dedans il y a le sentiment d'être à côté de la plaque ça j'aime bien il y a le pas mal là cette semaine j'ai fait un truc sur le pas grand chose sur le c'est pas rien j'aime bien le c'est pas rien c'est pas mal justement mais en fait ça c'est plus un auteur que j'ai découvert beaucoup plus tard qui s'appelle Vladimir Jankelevitch qui est un philosophe français et qui a fait des livres sur le je ne sais quoi et le presque rien ça c'est quand même formidable de faire des livres là-dessus alors après par ailleurs ce qui est dingue c'est que lui il a quand même écrit le traité des vertus massif des choses sur le pardon l'imprescriptible massif mais il a toujours une approche avec justement des descriptions et puis c'est tellement beau la manière dont il décrit des moments quotidiens quand il voilà donc je suis assez là j'avais vraiment ces deux références là sur le ma fascination pour le médiocre et l'intérêt de trouver chez un philosophe cette manière de décrire des presque rien oui qui sont effectivement très importants et très renouvelés mais qui en fait sont très difficiles à conceptualiser en fait on se demande même si d'ailleurs quand Jean Calévitch fait ça si en fait il a vraiment envie de faire des concepts pourtant il en fait des concepts donc je ne sais pas ce qui pour le coup est assez présent dans le livre aussi et puis ça va être désormais aux jeunes gens de vous poser des questions mais c'est-à-dire cette dimension à plusieurs reprises vous insistez sur l'importance de la précision c'est-à-dire qu'on sent que la question de la précision du vocabulaire de la façon dont on fait passer un mot pour un autre cette chose-là vous exaspère mais pour autant ce n'est pas parce qu'on est précis qu'on parvient à conceptualiser ce sont deux qualités différentes il y a un moment je ne vous en voudrais pas mais vous parlez à la fois vous articulez le goût de la précision et en même temps une exaspération par rapport à l'explicitation de tout il y a un moment vous avez la formule sur le fait qu'on fait apparaître des coutures à des choses qu'on sait qu'elles sont jointes mais on ne peut pas voir la couture et sur le fait qu'on est dans un moment de la société dans lequel les choses sont sans arrêt explicité oui oui je vois je suis d'accord avec vous même très bien non non mais je vois en plus je vois à quel moment en plus c'est une citation de Montaigne c'est une citation de Montaigne sur l'amitié exactement à partir du smiley oui ah bah voilà bah voilà bah voilà bah voilà non sur le la précision vous l'évoquez quand vous évoquez les points de suspension le smiley des clins d'oeil et ces choses là c'est qu'il y a un moment mais ce qui m'arrange c'est que la personne qui utilise des points de suspension alors l'occurrence c'est mon père dans la chronique dans la chronique d'ailleurs j'ai reçu beaucoup de messages de sœurs qui me disaient que j'étais horrible avec mon père je n'étais qu'une fille ingrate et tout je suis en à dire qu'il était très content et qu'il m'a écrit un message avec plein de points de suspension qu'il continue à le faire et que c'est toujours aussi énigmatique mais mais là c'est pas précis en fait justement moi ce qui m'énerve avec les points de suspension c'est que c'est pas précis tout à fait et là je suis là je suis contradictoire parce qu'en fait d'un côté j'aime pas le manque de précision et d'un autre côté le smiley clin d'oeil et bah c'est une forme de 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 surlignage mais on peut être précis sans être surexplicite c'est justement tenir une ligne entre les deux donc il faut être moyen une ligne médiocre il faut être médiocre voilà donc on va passer la parole aux élèves qui ne le sont pas médiocres le micro va surgir du fond de la du fond de la salle alors moi c'était dans le le deuxième la deuxième chronique du chapitre 2 ok je je ne suis pas contre mais ah oui très bien ok je me réfère à la bonne page ok je me demandais si vous aviez déjà utilisé cette tournure je ne suis pas contre mais pour introduire un sujet que vous souhaitiez traiter mais mais vous aviez vous saviez qu'il y aurait des réticences alors je l'ai forcément fait de toute façon tout l'éthique de langage de toute façon toutes les chroniques et tout et même en fait d'ailleurs il y a des moments où je m'en suis voulu parce que j'ai fait des chroniques assez méchantes enfin assez critiques alors qu'en fait je je faisais partie enfin je me ciblais aussi dans cette critique donc toutes les tous les tics de langage je les ai et j'ai énormément de tics de langage moi j'ai tout le temps en fait des choses comme ça donc j'ai forcément dû utiliser je ne suis pas contre mais mais quand même je crois que je ne l'ai pas non plus beaucoup utilisé ben si je l'ai utilisé en fait je pense qu'il y a deux choses je procède par deux choses et trois choses beaucoup non il y a deux choses je pense que si je l'ai je pense que j'ai voulu m'en servir je me suis retenue de l'utiliser et je l'ai utilisé d'une autre manière parce que alors je voilà c'est ça les deux choses la première c'est que je déteste cette tournure je la trouve hypocrite mais notamment en fait à la limite qu'on tente dans un repas de famille si en fait c'est condamnable aussi même dans une sphère privée c'est condamnable parce qu'en fait je ne vois pas pourquoi on a peur d'affirmer des choses et en fait c'est vraiment typiquement ce qu'on pourrait appeler la langue de bois mais bon ça à la limite ça peut être intéressant mais c'est parce que j'entendais tout le temps parce qu'en ce moment toutes les discussions autour du féminisme tout ça et donc j'entendais un débat entre deux personnes donc clairement quelqu'un qui critiquait les mouvements féministes le néo-féminisme comme on dit et qui disait écoutez je ne suis pas contre le féminisme mais quand même et donc je serais ça mais dis-le en fait que tu es contre dis-le que tu n'es pas d'accord et je ne comprends pas en fait cette précaution là alors je comprends qu'on soit diplomate mais vraiment je crois que je ne l'ai jamais utilisé pour être diplomate ou alors vraiment sous forme de l'ironie mais est-ce qu'on est conscient de le problème des éléments de langage et des tics de langage c'est qu'en fait on n'en a pas trop conscience aussi donc ça se trouve j'ai utilisé plein de fois et en fait je raconte n'importe quoi voilà Mélissa elle n'est pas là elle est à la fourrière ouais c'est Mélissa qui est à la fourrière alors on y reviendra parce qu'il y a la question de Mélissa elle a été en charge la question du fait de défaire le langage donc on y reviendra après Julien Julien est là bonjour oui c'était pour savoir en quoi le langage du quotidien contribue-t-il à une exclusion de ceux qui ne pratiquent pas ce langage alors donc qu'est-ce que t'entends par langage du quotidien tout l'éthique tout l'éthique de langage est-ce que alors attends ta question c'est est-ce que quand on parle avec l'éthique de langage que je souligne est-ce que ceux qui ne l'emploient pas sont exclus et du coup ne comprennent pas mes chroniques c'est ça bah oui je crois clairement qu'ils ne comprennent pas mais d'ailleurs ça m'est arrivé plusieurs fois j'ai fait des chroniques sur d'autres tics de langage notamment j'ai fait une chronique sur les personnes qui disent je te mets un mail vous avez jamais eu ça ok donc vous avez été préservé de ça c'est les chambres de la province non non je l'ai rencontré dans d'autres sphères que parisiennes et donc moi je l'ai entendu beaucoup à un moment donné et donc j'ai écrit une chronique sur je te mets un mail mais personne n'a réagi en fait mais je crois que ça ne choquait que moi mais d'où vas-tu me mettre un mail en fait tu ne vas pas me mettre un mail tu vas m'écrire un mail tu vas m'envoyer un mail donc j'ai écrit une chronique là-dessus qui je crois n'a pas été gardée notamment parce qu'en fait elle avait été écrite après de toute façon je ne l'aurais pas mise je crois donc oui effectivement ces tics de langage-là ils excluent en partie ceux qui n'utilisent pas ce langage-là mais mais en fait j'essaye toujours par exemple je fais une chronique sur le en vrai et le en vrai parle à peu de gens mais par exemple il ne parle pas à ma mère mais par contre quand je lui dis quand je lui dis mais l'il a chronique parce qu'il y a une comparaison avec en fait et du coup elle va me dire ah oui ben là je comprends mais là c'est un peu l'écueil avec le tic de langage c'est-à-dire qu'en fait ce qu'on a l'impression que tout le monde écoute ou entend ce qu'on a repéré et qui nous agace en fait soit les gens ne se sont pas rendus compte soit en fait c'est pas si courant que ça et là c'est vrai que ça peut être un peu excluant parce que effectivement mais c'est une bonne question sur le langage comme ça parce qu'en fait ça révèle un problème des chroniques qui sont sur le quotidien c'est qu'en fait ce qu'on pense être le quotidien de tout le monde n'est pas forcément le quotidien de tout le monde et ça et très vite moi j'ai eu peur de côté un peu masturbation intellectuelle parce qu'il y a de ça aussi même si je peux le revendiquer aussi mais c'est vrai que ça peut être excluant de se dire ah ben tout le monde se pose des questions sans gel douche ben non en fait pas du tout mais pas et donc je me disais mais ça c'était un conseil qu'on m'avait donné au début où je faisais plus des chroniques comme ça et ça venait notamment de la directrice de France Culture qui m'avait dit parce que ça avait notamment pris cette tournure là pendant le confinement et elle m'avait dit fais attention en fait tout le monde n'a pas arrêté de travailler comme toi en fait tout le monde n'est pas dans son appartement avec son enfant et tout il y a des gens qui continuent à travailler donc quand tu dis nous ou quand tu dis on fait bien attention à qui est ce nous et qui est son donc oui effectivement la question d'être excluant c'est un truc une question que j'essaie de me poser souvent mais que parfois j'oublie c'est vrai Martin bonjour Martin dans la chronique métaphysique du dimanche soir vous en venez à dire que le dimanche c'est un rappel hebdomadaire de notre angoisse existentielle et est-ce que triompher du quotidien ce serait pas justement parvenir à faire du dimanche un jour comme les autres puisqu'il représente la routine des semaines qui prennent inlassablement fin et qui ne font que recommencer bah c'est beau c'est un mot sujet de chronique ça vous devriez l'écrire alors déjà quand je dis triompher du quotidien c'est le sous-titre dit livre mais comme je le dis dès le début en fait on triomphe pas du quotidien on triomphe en acceptant qu'on est dans la défaite et qu'on va défaire des choses du quotidien alors revenant au dimanche soir franchement on peut pas se dire qu'un dimanche c'est pas un dimanche je suis sûre que vous avez déjà essayé un dimanche matin de vous dire mais pourquoi je suis comme ça et tout non mais dis-toi que c'est normal il n'y a rien qui se passe demain de toute façon c'est demain donc c'est loin mais c'est impossible c'est impossible même en confinement même en confinement alors ce qui était bien en confinement c'est qu'on avait ce côté je bad et tout demain c'est lundi c'est horrible et tout ah mais c'est bon je reste chez moi mais quand même mais en fait ça revenait quand même donc il y a bien quelque chose c'est-à-dire que même le fait de se dire non mais détends-toi c'est un jour comme un autre ça ne marche pas le dimanche n'est pas un jour comme un autre c'est impossible voilà désolé ça ne finit pas toujours bien ouais non et puis je trouve que l'auto-suggestion ça ne marche jamais surtout pas pour le dimanche surtout pas pour le dimanche Catherine bonjour Catherine alors ma question moi c'était est-ce qu'écrire ce livre contribue à faire de votre vie une oeuvre d'art alors bah non du coup non non pas du tout ça contribue à faire de ma vie une chronique ce qui est assez fatigant parce qu'en fait c'est que trois minutes donc je trouve que tout réduire à des petits paradoxes et tout parfois un côté usant et mais non pas du tout je 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 c'est hyper déjà c'est pas c'est même pas que c'est quelque chose d'ambitieux et d'écrasant c'est que je trouve qu'il y a un côté presque de de dramatisation de mon existence qui n'a pas du tout lieu d'être dans les chroniques j'essaye de dramatiser des situations du quotidien pour en rigoler et pour poser un problème mais c'est pas pour dramatiser mon quotidien donc j'ai pas du tout envie que ma vie soit une oeuvre d'art avec des rebondissements j'ai même plutôt envie que ce soit le contraire donc j'ai pas donc non je suis pas du tout je ne veux pas du tout que ma vie soit une oeuvre d'art et d'ailleurs en plus c'est même pas vraiment ma vie voilà mais vous disiez votre vie n'est pas une oeuvre d'art c'est une chronique est-ce que est-ce que est-ce que ça tourne à l'obsession c'est-ce que le fait de l'écriture quotidienne ce que vous évoquiez un peu tout à l'heure fait qu'il y a un moment les journées sont un peu remplies de l'horizon de la chronique du lendemain ouais il y a eu ça alors ça s'est un peu arrêté parce que pendant 4 mois je n'ai pas fait de chronique parce que j'ai remplacé Adèle Vendrette au chemin de la philosophie et là elle est revenue et donc là j'ai repris les chroniques depuis 2 semaines donc j'ai presque l'impression d'être dans la fraîcheur mais c'est d'ailleurs pour ça que tout à l'heure que je disais ouais mais je sens en fait que ça ronronne un peu parce que j'ai une forme tellement convenue que j'ai tellement intériorisée que j'ai du mal à m'en défaire et je me dis en même temps est-ce qu'il faut s'en défaire ou pas je ne sais pas trop mais par contre l'année dernière où j'étais en télétravail où vraiment je ne voyais personne là c'était vraiment contraignant c'est-à-dire que vraiment il fallait trouver une idée et puis il n'y avait que ça il y avait je faisais ma chronique donc je finissais à 8h55 je la mettais en ligne je faisais un petit tweet après je travaillais pour les chemins de la philo donc je faisais la programmation puis après je me disais bon sujet de demain sujet de demain alors j'ai une liste sur mon téléphone j'ai un un google doc avec plein d'idées mais les trois quarts non un tiers est déjà fait un tiers est déjà fait l'autre n'est plus d'actu et le troisième je me dis que c'est moyen alors bon justement comme j'ai un moyen peut-être que ça va être pas mal mais oui en tout cas tout problématisé tout n'est pas problématisable ou alors tout peut l'être mais vraiment au bout d'un moment c'est fatiguant voilà alors Ashraf pendant que une petite musique alors pour ma part ma question porte je pensais que vous alliez attendre la fin de voilà je vous en veux pas du coup moi ma question porte sur la chronique ces livres qu'on ne finit pas ouais vous dites qu'on ne finit pas un livre par goût du bon goût et des belles choses mais est-ce que ce ne serait pas plutôt parce qu'on a une certaine envie d'éviter la déception justement de cette fin de livre ouais ça c'est vrai c'est une bonne idée j'y avais pas pensé en fait j'étais je me suis rendu compte que je finissais pas beaucoup les livres alors il y a un côté chez moi flémarde qui je pense en fait apparaît beaucoup dans les chroniques ça je pense que c'est assez clair que je suis une grosse flémarde il y a une chronique sur la flamme il y a une chronique sur la flamme d'ailleurs en fait j'ai choisi celle-ci mais j'en avais fait une autre avant mais au début ça devait être la première et puis en fait dans les retranscriptions des chroniques on m'a envoyé celle-ci je me suis dit oh finalement en fait on va pas prendre on va prendre la dernière et tout bref on s'en fiche c'est un détail et donc je remarquais que je finissais pas les livres et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi alors effectivement j'ai plusieurs hypothèses et notamment celles que vous avez données à savoir pour que ça se finisse pas en fait parce que parce que parce que c'est trop parce que c'est trop bon parce qu'on a envie que ça se déguste et puis voilà mais vous avez raison peut-être qu'on a pas envie que ça se finisse parce qu'on a peur d'être déçu mais alors ça c'est une bonne hypothèse est-ce qu'elle rejoint pas la première ou parce que ça ça marche bien pour les séries on a toujours peur d'être déçu par une série parce que de toute façon ils ont mis la barre tellement haut sur le sur les twists et sur les retournements et sur que de toute façon une série il faut qu'elle soit vraiment à la hauteur un livre je pense pas qu'on soit déçu parce qu'il n'y a pas vraiment de retournement en fait un livre qui est bien bon la recherche du temps perdu je l'ai pas lu j'imagine que la fin est aussi bien que le début donc je pense pas qu'on soit sûr par contre on était triste de quitter le livre ça ça je pense mais vous ça vous arrive de ne pas finir des livres très souvent et pourquoi je suis pas très très grand lecteur donc généralement quand je lis c'est pour les cours à part pour le plaisir où là je vais vraiment jusqu'au bout jusqu'au bout mais oui généralement après les livres que je finis pas c'est très très souvent sur des livres donc ça c'est par ennui exactement alors que moi j'ai exactement le problème inverse de vous c'est à dire que j'ai toujours fini les livres qu'on m'a dit de lire à l'école et tout mais alors les ceux que je prends pour le plaisir j'ai du mal bizarrement à part vraiment coup de coeur mais moi ce que je fais c'est que j'abandonne très vite les livres mais en fait par contre je suis persévérante donc je m'y remets souvent jusqu'à ce que ça marche ça n'a toujours pas marché pour Proust mais ça a marché par exemple pour la Chartreuse de Parme voilà je dis acharnez-vous sur la Chartreuse de Parme ça marche bien mais c'est ce que vous dites aussi parce qu'en fait il y a deux ou trois chroniques qui se font écho sur ce sujet là celle sur Proust sur le fait que vous n'avez jamais réussi à franchir la 15ème page d'ailleurs la date de la prépa et puis celle sur Middlemarch donc l'exemple que vous donnez voilà de Jean-Jéliot qui est l'exemple du livre que vous adorez mais que vous n'arrivez pas et celle sur la question des séries que vous avez évoquée là aussi mais parce que c'est aussi sans votre question c'est parce que c'est aussi comme vous le dites des plaisirs très différents c'est-à-dire que le plaisir de Middlemarch c'est un plaisir qui est le plaisir d'une oeuvre littéraire c'est-à-dire celle de la langue alors que le plaisir de la série c'est un plaisir narratif c'est pour ça qu'on peut s'auto-spoiler c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on peut là où ça marche pas sur Middlemarch c'est qu'il y a du suspense alors je peux pas vous dire comment ça se finit mais il y a du suspense parce que l'héroïne en fait elle se marie quand même avec un mec qui est nul et on voit bien qu'elle tombe amoureuse d'un autre et bon moi j'aimerais bien savoir comment ça se passe mais il y avait quelque chose de tellement beau de tellement fin de tellement subtil je crois que c'était beaucoup trop pour moi en fait je n'arrivais pas tous les soirs à me dire c'est tellement beau et vraiment je n'y arrive pas et je crois que le soir et c'est pour ça que moi j'aime bien regarder pardon de la merde à la télé parce qu'il y a un côté qui est qui soulage c'est-à-dire que tout alors bon après quand on a fait je sais bien qu'il faut promouvoir la culture et les belles choses et tout mais parfois on ne se rend pas compte que le beau c'est écrasant et donc c'est le problème de Proust aussi c'est vrai que et puis bon c'est trop écrasant voilà je sais trop Juliette bonjour bonjour donc par rapport à votre chronique faut-il faire de sa vie une oeuvre d'art je me demandais si on ne pouvait pas considérer que notre vie était une oeuvre dont nous étions l'auteur sans forcément essayer de l'esthétiser et de la rendre belle oui alors ça je suis d'accord avec ça je pense que la question elle n'est pas je pense en fait en fait pourquoi se dire qu'on est l'auteur de sa vie à partir du moment où c'est pas la vie d'un autre quoi pourquoi avoir besoin de se dire qu'on est l'auteur de sa vie alors là je dis ça et en fait j'ai tout de suite une objection qui est bah non en fait il y a plein de fois où on n'est pas auteur de sa vie parce qu'en fait on fait des choses qu'on nous demande de faire et on est complètement dépossédé des moyens d'agir par soi-même donc là ça s'oppose à ça néanmoins si on revient dans le contexte d'énonciation d'une phrase comme parce que quelqu'un qui nous dit soit l'auteur de ta vie bon il le dit pas à quelqu'un qui est en état d'aliénation donc ça veut dire déjà qu'en fait qu'il s'adresse à quelqu'un qui a potentiellement les conditions matérielles économiques pour l'être complètement il n'est pas dépossédé de ses moyens de production comme dirait l'autre et donc en gros je trouve que se persuader qu'on est l'auteur de sa vie c'est à dire qu'à partir du moment où on énonce ce genre de phrase c'est qu'on sait déjà que c'est quelqu'un on s'adresse à quelqu'un qui est déjà en fait auteur de sa vie donc je trouve que c'est une redondance de le dire et je trouve aussi et après j'interroge et là c'est au-delà de tout contexte économique matériel et tout je demande quel est l'intérêt d'affirmer et là c'est dans le rapport à l'oeuvre d'art c'est que sans que ce soit quelque chose d'esthétique c'est que oui bah oui j'ai pris un verre je j'ai pris un verre ce qui est intéressant c'est plus de s'interroger sur la valeur de ce jeu c'est plus de se demander là ce que je fais là est-ce que je le fais parce que ça relève de mon identité parce qu'il y a une forme de mise en scène de moi-même ou est-ce que c'est parce que c'est mon corps qui a soif alors là ok je serai un objet soumis à des besoins naturels voilà donc ça à la limite c'est une bonne c'est des bons questionnements de se demander ça veut dire quoi être auteur de sa vie c'est qui a les capacités de dire jeu qu'est-ce que ça veut dire quand on dit jeu c'est quoi la différence entre jeu et moi c'est quoi la différence entre moi, jeu et auteur ça fait ça c'est des super bonnes questions par contre dire je suis auteur de ma vie juste pour dire pourquoi je pourrais pas le dire je trouve que c'est pas je trouve que ça soulève pas grande question à part de s'assurer qu'on est vraiment à l'initiative de boire un verre d'eau voilà alors la question de Julia qui va faire écho d'ailleurs à la précédente Julia bonjour bonjour moi je voulais vous poser une question concernant la partie enfin vous avez déjà un peu répondu anti-manuel de développement personnel ouais donc sur des chroniques comme pourquoi faire de sa vie une œuvre d'art vous développez des thèmes de manière ouverte qui permettent de voir nos actions quotidiennes sous un nouvel angle ou de se questionner dessus par exemple vous concluez ce chapitre sur peut-on exister et envisager sa propre vie autrement que sous forme d'appropriation ce qui ressemble fortement à une réflexion posée du coup dans un livre de développement personnel du coup si cette partie se porte contre donc je voulais savoir quel était son but quel était quoi pardon quel était du coup le but de la partie le but de la partie 2 sur le développement personnel le but de l'anti-manuel parce que je trouve que ça rejoint vachement des thèmes du coup du développement personnel ah oui alors je pense que je l'ai un tout petit peu dit peut-être que voilà c'est ça donc en gros j'étais agacée par les injonctions du développement personnel et donc effectivement je reviens sur tous ces concepts qui peuvent être communs qui posent de très bonnes questions en philo et qui par le développement personnel ne sont pas problématisés mais sont juste traités avec des solutions du type fais ça fais ça fais ça et qui elles-mêmes sont susceptibles d'être questionnées et remises remises en exemple mais et c'est marrant que ce soit cette chronique sur l'oeuvre d'art qui revienne elle vous a parlé d'accord parce qu'on vous dit souvent ça c'est marrant parce qu'ils ont envie que leur vie ressemble à une oeuvre d'art et je comprends et je comprends parfaitement Ossana Ossana bonjour ma question serait est-ce qu'être automatiquement en opposition avec le quotidien dans le but de le défaire ce ne serait pas choisir la facilité oui c'est la fleuve alors attendez maintenant que j'ai dit oui qu'est-ce qui est de l'ordre de la facilité de choisir le quotidien de vouloir le défaire qu'est-ce qui vous semble le plus facile enfin qu'est-ce qui est de l'ordre de la facilité d'être d'y être automatiquement opposé dans le but de le défaire oui d'être en fait ce qui vous semble facile c'est d'être dans la posture tout le temps critique oui oui je le pense je suis d'accord avec vous c'est de la facilité mais vraiment je trouve que je suis complètement d'accord avec ça et je trouve d'ailleurs que c'est la limite au-delà de vouloir tout problématiser tout questionner même ce qu'il y a de plus insignifiant de trouver vraiment le petit truc je trouve effectivement que parfois être tout le temps dans une approche de critique mais pas de critique genre critique de la raison pure loin de là mais vraiment critique bête et méchante je ne suis pas d'accord ça me saoule et tout je suis d'accord c'est de la facilité ça permet parfois ça débouche sur des bonnes questions et c'est une bonne attitude en fait de se dire qu'est-ce qui m'énerve là là je vais prendre quelque chose qui m'énerve parce que ça va faire un bon sujet parce que là je suis vraiment là je suis vraiment énervée donc je sais que je vais écrire un truc qui va me ressembler avec des bonnes questions mais par contre effectivement la limite c'est que parfois c'est pas très intéressant nos combats individuels dans nos têtes ils n'intéressent que nous voilà donc je suis d'accord c'est une très bonne question je suis dans la facilité et Lexane pour finir bonsoir bonsoir vous dites dans la chronique faut-il faire la paix avec soi-même et avec les autres vous arrivez à la conclusion que la paix n'est pas si apaisante que cela car dans les moments même où la plupart des personnes se sentent en paix en état de tout repos comme rester sur le canapé juste regarder la télé vous dites que vous n'arrivez pas à rentrer dans cet état de repos car cet état vous amène à penser donc qu'est-ce qui est pour vous un état de tout repos ben franchement votre question c'est qu'est-ce qu'un état de tout repos alors pour moi le moment où je me sens le plus apaisée vraiment mais ça dure très peu de temps c'est après avoir fini par exemple une chronique c'est en sortant de studio et là vraiment là je suis reposée et après deux minutes après je ne suis plus reposée en fait c'est juste le moment où on a fini quelque chose et on n'est pas encore au moment où on va commencer autre chose voilà c'est ça et il y a eu beaucoup de stress parce que je suis quelqu'un qui est extrêmement traqueuse et stressée et donc pour moi trois minutes de chronique dans un studio c'est je ne sais pas non je dors bien mais je suis très stressée et donc du coup je suis contente de quand je sors je suis vraiment je me dis c'est fini c'est bon c'est fini d'ailleurs c'est ça parfois qui me fait tenir vas-y ça dure que trois minutes voilà merci beaucoup aux élèves de la clé sup' et merci à vous merci à vous merci c'était trop bien merci merci merci